Générique ... Bonjour à tous, vous regardez I24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté du PAF sur le web. Aujourd'hui, on parlera de Facebook qui a créé un assistant personnel mi-homme, mi-robot. On verra comment Apple compte faire de l'ombre à Netflix. On vous présentera la plateforme Quel Chauffeur dans notre dossier du jour. On vous montrera le système laser de Boeing capable d'abattre des drones. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur la toile. M comme Messenger, c'est le nom de l'assistant virtuel de Facebook qui a été intégré à son application de messagerie la semaine dernière. M a été lancé plus exactement mercredi et n'est disponible que pour quelques centaines d'utilisateurs privilégiés de la région de San Francisco. David Marcus, vice-président, responsable des produits de messagerie chez Facebook, avait annoncé la nouvelle dans un message posté sur son propre profil. A voir si M arrivera à concurrencer Siri et Cortana sur le terrain de l'intelligence artificielle. On attendra quelques mois, voire quelques semaines. Et alors que Paul McCartney occupait jusqu'aujourd'hui la première place du classement des pop stars les plus riches de la planète, l'ancien Beatles vient d'être détrôné par Bono, la star de U2, qui doit sa richesse non pas à sa carrière musicale, mais plutôt grâce à Facebook. En effet, en 2009, il avait acheté 2,3% des parts de marché du réseau social, un investissement bien pensé qui lui permet d'être aujourd'hui la pop star la plus riche du monde. Et on poursuit avec Apple, qui ne s'intéresse pas à Bono, mais qui va tenir une conférence le 9 septembre à venir, dans laquelle présentera les nouveaux modèles de ses iPhones 6S, mais aussi des séries télé exclusives à l'Apple TV. La stratégie d'Apple est de produire des contenus vidéo suffisamment intéressants pour que les gens en soient accros. De quoi inquiéter Netflix, qui a su proposer des séries inédites et exclusives de qualité pour attirer jusqu'à présent de plus en plus d'abonnés ? D'après le journal Variety, cette nouvelle division d'Apple devrait fonctionner durant le courant de l'année 2016. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Je vous propose de passer à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec la plateforme Quel Chauffeur ? Un site internet qui vous permet de comparer et de réserver le meilleur chauffeur en quelques clics à peine. Disponible dans toute la France, je vous propose de la découvrir à travers ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir David Carousseau. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour David, bienvenue sur le web. Vous êtes l'un des fondateurs de cette plateforme. Alors comment vous est venu l'idée de créer Quel Chauffeur ? Alors, c'est tout simple. En fait, l'idée m'est venue. Donc j'étais utilisateur justement de chauffeur privé, donc de VTC. Et je faisais moi-même, si vous voulez, j'avais plusieurs applications sur mon smartphone. Donc des applications de plateforme connues comme Uber, Chauffeur privé, Le Cab, etc. Et puis j'avais, voilà, je faisais un petit peu moi-même, sans le savoir, le travail du comparateur. Parce que quand j'allais sur une application, je voyais que la course, par exemple, chez tel prestataire était majorée, par exemple, pendant le week-end ou les heures de pointe. Puis j'allais sur une autre application, je voyais que le temps d'attente était un peu long. Je retournais sur l'autre, voilà, donc le prix changé ou le temps d'attente. Donc j'alternais, voilà, sur les différentes applications. Et puis je me suis dit, pourquoi pas un comparateur, donc comme on a pour les billets d'avion, donc pour les chauffeurs privés, avec en un clic, donc avec son adresse de départ, son adresse d'arrivée, avoir l'ensemble des prestataires, n'importe où en France, en commande immédiate ou en commande à l'avance, voilà, sur une seule plateforme. Et j'ai trouvé donc plus simple d'avoir une seule plateforme pour justement réserver n'importe quel chauffeur, n'importe où en France. Alors vous êtes le premier comparateur de chauffeurs privés, comment ça fonctionne ? Alors c'est assez simple, donc ça fonctionne ou sur site web, comme vous l'avez dit, ou sur application mobile, donc sur iPhone ou sur Android. Donc vous mettez, comme je vous le disais, votre adresse de départ et votre adresse d'arrivée. Vous pouvez faire une recherche avancée en choisissant le type de véhicule que vous voulez, donc une éco, une berline, un van, un véhicule écologique, des services à bord que vous voulez, comme un chargeur téléphonique, du Wi-Fi, de la musique connectée. Et puis en fonction de vos critères de recherche, nous vous trouvons le meilleur chauffeur pour vous en temps réel et qui est disponible à la réservation à travers un seul compte. Donc avec un compte quel chauffeur, vous pourrez réserver n'importe quelle société de chauffeurs privés, n'importe où en France. Et est-ce que le service de paiement est sécurisé ? Parce que du coup, nos informations se retrouvent sur toutes les applications. Exactement. Donc nous travaillons avec un prestataire de paiement qui sécurise les paiements. Et donc tous les paiements sont sécurisés sur le site Internet et sur les applications mobiles. Et il y a un moyen de donner des commentaires quant à ces meilleurs chauffeurs ? Effectivement, vous pouvez noter et commenter la course. Donc une note qui va de 0 à 5 et un commentaire en quelques caractères pour dire si le chauffeur était agréable, si la course vous a plu, si vous recommandez la société, ce qui fait qu'au-delà de notre service, il y a aussi les avis des utilisateurs. Et aujourd'hui, comment vous déterminez le meilleur chauffeur ? Alors justement, c'est en fonction de vos critères que vous allez rentrer au préalable, en fonction du véhicule et de ce qui vous convient. Et puis nous, on vous communique les résultats qui vous correspondent. Et on a des avantages à passer par votre application ? Alors effectivement, il y a de nombreux avantages. Donc si vous voulez, vous pouvez, comme je vous ai dit, réserver n'importe où en France un chauffeur. Donc si vous êtes en déplacement, vous pouvez effectuer des réservations à l'avance. Ce qui n'est pas le cas sur toutes les plateformes, même les plus connues et les plus grandes de réservation de chauffeurs privés. Et le prix est fixe, quoi qu'il arrive. Donc voici les avantages pour les clients. Et pour les chauffeurs, en fait, à la différence des gros de plateforme, les deux beaux avantages pour faire court. Ils peuvent travailler sous leur nom, donc leur marque, leur logo, mettre en avant leur société. Et puis ils fixent eux-mêmes leur prix. Donc ils nous communiquent ou leur grille tarifaire ou via des moyens techniques, on se connecte à leur site Internet pour récupérer leur prix. Ce qui fait qu'ils sont rentables, évidemment, sur chaque course qu'ils proposent. Et à la différence des grandes plateformes, on ne leur impose pas leur prix. – Et alors aujourd'hui, vous êtes disponible en France. Est-ce que vous avez l'intention de faire évoluer cette plateforme dans d'autres pays éventuellement ? – Effectivement. Donc vous savez que le plus grand Uber est présent dans plus de 50 pays. Et dans la majorité de ces pays-là, ils ont des concurrents. Donc justement, nous sommes en train de discuter avec certains investisseurs pour effectuer justement une levée de fonds pour se rendre à l'international et arriver rapidement en Europe et aux Etats-Unis où il y a des marchés très importants, où notre service, je pense, serait bien reçu. – Eh bien merci pour toutes ces informations. On vous souhaite bon courage. Et puis nous, on va continuer avec notre rubrique high-tech. – On ouvre cette rubrique high-tech avec Sony qui a lancé une campagne sur First Flight, sa plateforme de financement participatif qui a vu le jour très discrètement au mois de juillet. Réservée aux salariés du groupe pour présenter leurs propres projets, eh bien cette plateforme est encore très confidentielle. Elle propose pour l'instant d'y financer seulement 4 projets dans la montre connectée baptisée Vena. Regardez. – Sous-titrage ST' 501 – Eh oui, ça donne envie. Et des canons laser capables d'abattre des drones, eh bien c'est ce que propose l'Américain Boeing. Ce système compact d'armes laser permet d'envoyer un faisceau infrarouge capable, lui, de détruire un objet volant en plein vol, par exemple un drone. Le laser est totalement invisible et silencieux, mais il reste très, très efficace. Il ne provoque pas d'explosion, mais fait chuter l'appareil. Un système dont l'usage sera surtout militaire, évidemment, et qui n'est encore qu'à l'état de prototype et qui sera prêt à être déployé sur les champs de bataille d'ici un ou deux ans. Regardez. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Et sur le web, on vous présente aussi Buddy, le nouveau meilleur ami des familles, un robot en guise de compagnon révolutionnaire qui vous rendra la vie beaucoup, oui, beaucoup plus facile. Buddy protège votre maison, joue un rôle d'assistant personnel, répond à vos appels, divertit vos enfants et vous permet de rester en contact avec ceux que vous aimez. la preuve en image. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Hello. My name is Buddy. What's your name? My name is Juliet. Buddy, follow me. Et après Buddy, l'ami robot, voici Birdly, un appareil qui vous permettra de voler comme un oiseau. Son fonctionnement est simple, il vous suffit de porter un casque de réalité virtuelle, de vous allonger à plat ventre, puis de battre des ailes. L'ensemble du paysage est perçu du point de vue de l'oiseau et les images sont accompagnées bien évidemment d'effets sonores gardés. Sous-titrage ST' 501 Et on ouvre cette rubrique œil du net avec l'ex-président israélien Shimon Peres qui se met en scène dans un cours de mathématiques pour encourager les étudiants israéliens à s'appliquer davantage. Dans cette matière, l'homme d'État est plutôt bon acteur, la preuve. Sous-alpha Mais Kanye West nous étonnera toujours après la chanson et le stylisme. Le rappeur a décidé de passer une nouvelle étape dans sa carrière en se lançant dans la politique. C'est ce qu'il a annoncé dimanche lors de la cérémonie des MTV Vidéo Music Awards. Regardez. And yes, as you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president. Et sur le web, c'est terminé. On se retrouve demain. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com slash sur le web. Le Mag Actu, à très bientôt sur le web.